bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir cette règle qui consiste à ne jamais surpasser le maître donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robert green l'auteur et bien de cette phrase et du livre les 48 lois du pouvoir et enfin et bien cette réflexion ne surpasser jamais le maître assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée les sept secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur vie personnelle et professionnelle je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est robert green l'auteur de cette phrase ne surpasser jamais le maître robert green est né à los angeles le 14 mai 1959 c'est un auteur américain connu pour ses livres sur le pouvoir la séduction et la manipulation il est en fait dans le type du machiavéliste et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'histoire et il a observé à travers les trois mille ans d'histoire et de littérature mondiale et bien les différentes lois en tout cas il en a ressaisi des lois sur le pouvoir les clés de séduction il est différentes stratégies de guerre et aujourd'hui on voit l'une des lois qu'il a présenté dans son livre qui a été vendue à 1,2 millions d'exemplaires dans le monde les 48 lois du pouvoir et cette loi ne surpasser jamais le maître en maintenant passer directement à cette loi mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo pourquoi ne faut-il jamais surpasser le maître ceux qui sont au dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieur explique robert green dans son livre et finalement c'est quelque chose que l'on note et que l'observe vraiment dans la vie les gens adorent être en tout cas ceux qui sont supérieurs dans les strates de notre vie personnelle ou professionnelle adore finalement et bien se sentir supérieur et de voir qu'ils sont supérieurs donc dans votre désir de plaire et de les impressionner ne vous laissez pas entraîner à faire trop l'étalage de votre talent vous pourriez obtenir l'effet inverse qui consiste à les déstabiliser en leur faisant de l'ombre et c'est encore une fois quelque chose qui est évident mais qui est bien trop souvent négligé parfois la volonté de croire en ses talents la confiance que l'on peut développer en soi et bien va nous faire penser que et bien on nous devons faire l'étalage nous devons montrer au monde que nos talents sont présents et donc ce manque d'humilité d'une certaine manière à trop fixer l'attention et bien sur nous et surtout d'un devenir inventeur et bien va créer en fait bien l'effet inverse par rapport aux personnes avec qui nous allons travailler par les déstabiliser et leur faire sentir bas qu'ils sont peut-être en danger par votre seul présent donc fait toujours en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont réellement et vous atteindrez le sommet du pouvoir en tout cas c'est ce que robert green nous suggère dans son livre les 48 lois du pouvoir je voulais juste avant de passer à dernière slide de cette vidéo très courte et bien te poser trois questions et je t'invite à me répondre dans les commentaires dès maintenant c'est qu'est ce que tu retiens et bien de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquiert pour progresser dans ta vie selon ce point de vidéo et que le tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux par rapport à comment tu te sens aujourd'hui c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et comme je t'avais promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger la vidéo privée gratuite les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo